Hello tout le monde, je vous reviens dans une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous parler d'une passion qui est entrée il y a très peu de temps dans ma vie mais qui prend déjà énormément de place. Alors cette passion c'est la Fimo et je me suis dit que ce serait vraiment chouette de partager ça avec vous. Si vous n'en faites pas, ça vous donnera peut-être l'envie d'en faire et moi je trouve ça vraiment sympa parce que ça me fait retomber en enfance vu que c'est un peu comme si on utilisait de la plasticine et on peut faire un nombre incalculable de création. Donc voilà, ça réveille un peu mon côté créatif donc j'adore vraiment ça. Alors je vais vous faire pour l'instant deux vidéos, donc la première celle-ci sera sur tout ce que j'utilise comme matériel pour faire mes Fimo et la deuxième ce sera une vidéo sur toutes les peintes Fimo que j'ai et toutes les couleurs que j'ai. Donc il va suivre des tutos mais je dois d'abord acheter un petit pied de caméra pour pouvoir vous filmer ça correctement. Alors donc pour le matériel que j'utilise, la première chose dont je ne sais vraiment pas me passer ce sont des gants. Alors ceux que vous voyez là, ce sont des gants que j'ai acheté à mon travail puisque j'ai la possibilité de les acheter là où je travaille. Mais vous pouvez aussi les avoir normalement en grande surface du type carrefour, etc. Et vous pouvez aussi les avoir en pharmacie. Alors moi je ne sais vraiment pas m'en passer puisque quand on utilise la Fimo sans gants, ça laisse les traces de vos doigts dessus. Et moi comme je suis perfectionniste, je déteste vraiment ça. Et je n'aime pas travailler la Fimo à la main puisque ça laisse des traces, des résidus, de la couleur sur vos doigts. Et je déteste cette sensation de Fimo sur les doigts. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser des gants. Alors pour tout ce qui est nettoyage de matériel et pour le nettoyage de mes gants, entre chaque couleur, j'utilise des lingettes. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors ceux que vous voyez, ce sont des bêtes lingettes que j'ai acheté au magasin plus proche de chez moi. Et j'ai vraiment acheté le paquet de lingettes le moins cher. Parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre des lingettes Pampers pour que ça nettoie. Il y a toujours la solution de la vente. Et quand j'ai fini de nettoyer, pour tout sécher, j'utilise soit des mouchoirs ou alors du sopalin. Voilà, c'est pratique. Et puis comme ça, ça va vite pour le séchage et c'est vraiment très bien. Alors ensuite, pour tout ce qui est coupe et forme, la première chose que je ne sais pas me passer, c'est mon cutter. Alors au début, j'ai travaillé sans parce que j'avais acheté des lames que je vous présenterai après. Mais je me suis vite rendue compte que je ne pouvais pas travailler sans cutter. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on a que des lames. Donc c'est vraiment un outil indispensable pour moi. Alors celui-ci, il ne m'a vraiment pas coûté cher. Je crois qu'il a dû tourner aux alentours de 3-4 euros. Même si vous en avez des qui vont monter jusqu'à 7 euros. Moi, j'ai pris le moins cher et il fonctionne très très bien. Donc les lames. Alors les lames, moi j'ai acheté un paquet de 4. Honnêtement, vous n'avez pas besoin. Moi, j'en ai 4 dedans. Il y en a 2 qui sont normales et 2 qui sont ondulées. Et franchement, avec une lame basique qui coupe droit, vous n'avez rien besoin de plus. Alors moi, évidemment, je ne savais pas ça aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, je ne le savais pas. J'ai voulu acheter. Je me suis dit, ça va être génial. Je vais pouvoir faire plein de choses. Et puis aussi, j'avais vu les lames qui étaient ondulées. Je me suis dit, pour tout ce qui est croque... Enfin, de toute façon, comme si on avait croqué un biscuit ou quoi que ce soit, ça va être génial. Et en fait, non. Je préfère utiliser autre chose que je vous montrerai après. Donc les lames, il y en a une qui est souple. Une qui est rigide dans les lames qui coupent droit. Et pour les lames qui sont ondulées, vous avez une ondulation plus fine et une ondulation plus grande. Alors, tout ce qui est pour le découpage et tout ça, vous avez aussi les formes. Alors, moi, j'ai pour l'instant deux types de formes, les ronds et les fleurs. J'utilise les fleurs pour faire cette espèce de croquet dans un biscuit. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'utiliser les lames, puisque les lames, c'est pas très... Enfin, c'est souple, mais ça bouge. Donc, je ne trouve pas l'effet vraiment tip-top. Donc, je préfère utiliser ces formes. Alors, vous avez des formes de n'importe quelle taille. Enfin, n'importe quelle taille. Plus, il n'y a pas 1m sur 1m. Mais vous avez vraiment toutes les tailles. Vous avez toutes les choses possibles. Vous avez des formes de Noël, des formes d'animaux, des formes basiques, comme des rectangles, des carrés, etc. Et moi, je trouve ça vraiment bien de pouvoir avoir ces petites formes. Je trouve ça beaucoup plus facile. Et voilà. Donc, ensuite, un outil aussi indispensable pour moi, même si on peut le substituer, c'est le rouleau. Donc, mon rouleau, moi, je l'ai acheté dans un magasin spécialisé, pour tout ce qui est art plastique. Et c'est là où j'ai acheté mes premiers pains de Fimo. Au début, quand vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment faire ça assez régulièrement, et que vous ne voulez pas trop dépenser, parce qu'il a quand même coûté 13 euros, ce rouleau, vous pouvez tout à fait prendre un rouleau d'aspirine, enfin, une petite boîte d'aspirine. Ça convient parfaitement. Alors, moi, j'ai arrêté d'utiliser ça. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas une très bonne prise en main. Et quand je voulais étaler des grands volumes, en fait, le rouleau que moi j'utilisais d'aspirine, en fait, n'est pas assez grand. Donc, voilà. Je préfère aussi la prise en main d'un vrai rouleau. Mais, voilà, vous n'êtes pas obligé, forcément, de commencer avec un vrai rouleau qui a coûté 13 euros. Essayez avec un tube de tafalgan, afferalgan, ou quoi que ce soit, et vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Alors, vous pouvez aussi demander si vous connaissez quelqu'un qui travaille tout ce qui est tuyau, de vous couper un tuyau, mais bon, moi, je n'en connaissais pas, donc voilà. Alors, pour tout ce qui est... Enfin, pour donner les formes et tout ça, vous avez aussi les dotting tools. Alors, celui que vous voyez là, c'est un dotting tool que j'ai recyclé, puisque c'est un dotting tool de Nile Art. Je compte en acheter plusieurs de tailles différentes, puisqu'on a vraiment aussi beaucoup de tailles différentes dans les dotting tools. Mais, pour l'instant, je n'en ai pas, donc je me sers de celui-là. Et, voilà, ça convient très bien, même si, voilà, il n'est pas assez grand pour certaines créations. Mais, voilà, si vous avez des dotting tools que vous utilisez pour le Nile Art, et que vous ne savez pas quoi en faire, puisque vous ne les utilisez pas beaucoup, eh bien, n'hésitez pas à les recycler pour vos créations Fimo. Et, enfin, j'ai acheté aussi une râpe qui va permettre à faire tout ce qui est petits morceaux. Alors, moi, j'ai préféré acheter une râpe Fimo, même si vous pouvez très bien utiliser des râpes que vous ne vous servez plus à la maison. Mais, moi, j'ai préféré ça parce qu'il y a un petit récipient juste en dessous, et ça permet de, voilà, de rester très propre et tout ça. Moi, je préfère utiliser ça, surtout que, voilà, si vous n'avez pas envie de tout salir autour de vous avec une râpe normale, ben, moi, je préférais ça. Alors, pour tout ce qui est texturisation, pour l'instant, j'ai plusieurs outils. Donc, j'ai une brosse à dents. Ça va vous permettre de faire un petit effet pour les biscuits et tout ça. C'est très pratique. Moi, j'ai recyclé une brosse à dents que mon fils n'utilisait plus. Alors, j'ai aussi un outil qui peut ressembler à une brosse à dents que j'ai retrouvée, qui était au fin fond de ma cuisine, qui est un outil de cuisine. Je ne sais même pas pourquoi, enfin, comment il est arrivé dans ma cuisine. Et, voilà, alors, vous pouvez prendre des brosses de tailles différentes, des brosses de formes différentes, puisque, voilà, avec les poils, ça peut former des choses assez sympas. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas cher et, voilà, ça donne vraiment du réalisme à vos créations. Alors, je peux aussi utiliser de temps en temps des boules d'aluminium. Ça aussi, ça ne coûte pas cher. Prenez un petit bout d'aluminium, vous le prenez en boule, de différentes manières, pour faire différents effets. Et ça aussi, ça peut être pas mal et c'est vraiment pas cher. Alors, ensuite, pour aussi la texturisation, on peut aussi utiliser les cure-dents, notamment pour donner du réalisme à l'intérieur d'un gâteau qu'on aurait coupé. On peut aussi faire des petits points avec. On peut faire vraiment plein de choses. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la cuisine et qui, voilà, qui coûte vraiment pas cher, que vous n'avez pas besoin d'acheter. Et ce que j'utilise aussi, c'est le couteau en plastique pour faire un effet dentelé. Donc, moi, j'ai recyclé un que j'avais encore dans ma cuisine. Mais voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien en acheter dans les grandes surfaces. Ça ne coûte pas trop trop cher. Et au pire, ceux que vous n'utilisez pas, vous pouvez toujours vous en servir pour un petit repas d'anniversaire ou autre chose. Alors, pour tout ce qui est finition en ce moment, même si je ne l'utilise pas, je les ai déjà, ce sont les pastels. Ça va vous donner la possibilité de donner de la couleur et d'avoir aussi un plus grand réalisme. Parce que vous n'avez pas forcément toutes les couleurs dont vous avez besoin dans la Fimo et vous pouvez justement les trouver avec cet effet que vous allez mettre sur les Fimo de pastel. Et voilà, c'est vraiment super chouette. Ça donne vraiment du réalisme. Et voilà. Donc, moi, c'était D qui traînait chez moi parce qu'en fait, j'avais acheté un kit de dessin pour mon chéri parce qu'il aime bien dessiner de temps en temps. Et voilà, finalement, elle ne les a jamais utilisées. Je me suis dit, ben, voilà. Moi, je vais l'utiliser. Ça va être génial. Je ne vais pas devoir en acheter. Alors, vous avez aussi la peinture acrylique pour tout ce qui est couleur. Alors, la peinture acrylique, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée parce que, voilà, pour l'instant, je n'ai qu'une seule couleur et je dois acheter les autres. Mais, voilà, ça peut vraiment devenir, enfin, parfaire votre création Fimo pour tout ce qui est, par exemple, des visages, enfin, des vêtements et tout ça. Enfin, ça va vraiment être vraiment sympa. Et la troisième chose que j'ai achetée, ce sont, enfin, c'est un vernis. Maintenant, je vais en acheter un autre parce que celui-ci que je vous montre, il est brillant. Mais vous avez aussi un vernis effet mat parce que je trouve que pour avoir plus de réalisme, on ne doit pas, enfin, moi, personnellement, je préfère ne pas vernir, enfin, de façon de grossir toutes mes créations ou toutes les parties d'une création. Donc, cet effet mat va permettre de donner plus de réalisme et, voilà, parce que parfois, sur certaines choses, je préfère que ma Fimo reste mat plutôt qu'elle soie vernis. Donc, voilà, après, tout est à faire du coup. Peut-être que vous préférez vernir toutes vos créations. Peut-être que vous préférez laisser vos créations mat. Mais je vais acheter ce vernis mat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vernis permet de protéger la création parce qu'à la base, la Fimo, c'est un effet mat. Mais, bon, c'est toujours mieux de mettre un vernis au-dessus pour vraiment la protéger et que, voilà, les coups ne se mettent pas dessus. Et ensuite, si vous voulez monter vos créations bijoux, moi, ce que j'ai acheté, c'est des clous à oeil. Donc, c'est des petits clous que vous mettez dans vos créations avant cuisson. Et, voilà, ça vous permet d'accrocher vos créations autour d'un collier ou de boucle d'oreille ou quoi que ce soit. Alors, pour aller avec ça, j'ai dû acheter une pince coupante puisque, voilà, les clous à oeil sont quand même assez longs. Et vous avez parfois des mini-créations qui vont faire la moitié de votre clou à oeil. Donc, pour le mettre à la bonne taille, vous avez besoin d'une pince coupante. Et ensuite, dernier matériel que je vais vous présenter, c'est de la superglue. Alors, pourquoi la superglue ? Parce que quand j'ai mis mes clous à oeil dans mes premières créations, je me suis dit, ouais, c'est génial, ça tient. Et, en fait, au bout d'un moment donné, je me suis rendu compte que le clou à oeil ne tenait pas correctement, en fait. Donc, j'ai recollé avec le clou à oeil dans la création avec de la superglue. Et, du coup, maintenant, ça tient super bien. Et c'est génial. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Votre création tient. Et, voilà. Donc, voilà. C'est fini pour tout ce qui est matériel de Fimo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vite vous tourner la deuxième pour vous montrer toutes mes couleurs de Fimo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501